Depuis des années, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les dirigeants politiques s'accordent pour dire que l'Union européenne ne fonctionne pas correctement. Tous les partis politiques sans exception se présentent aux élections avec comme promesse, au choix, la refondation de l'Europe, l'avènement d'une autre Europe, ou bien sûr, le fameux projet de changer d'Europe. Pour réellement changer l'Union européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. L'article 48 du TFUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité de voir pourquoi toutes les promesses d'autre Europe ne sont que des mensonges. La seule solution juridique pour sortir de cette arnaque européenne réside dans l'article 50 du TFUE, qui permet à tout État membre de sortir sereinement de l'Union européenne. Mais la France, ce n'est pas n'importe quel pays. L'argument qui est régulièrement opposé à cette démonstration est que la France n'est pas un simple pays parmi 28 et que, de par son poids économique, démographique ou encore militaire, elle aurait largement les moyens de faire pencher la balance de son côté. De plus, si la France venait à quitter l'Union européenne, cette dernière n'y survivrait probablement pas, donc les autres pays auraient tout intérêt à accepter cette réorientation. En d'autres termes, la France pourrait user de sa position dominante pour imposer aux autres États membres son chamboulement de modèles européens par-dessus le marché à coup de chantage à la sortie. C'est notamment un argument avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Ainsi, les personnes qui prétendent vouloir changer d'Europe parce que celle-ci ne respecterait pas les peuples imposaient leur Europe au peuple 8 États membres. Cela ressemble à la loi du plus fort. Mais notre modèle européen est universel. L'argument suivant consiste à dire que le changement d'Europe que l'on porte rencontre de façon évidente les aspirations de tous les peuples d'Europe sans exception. Alors prenons quelques exemples. Restreindre la libre circulation des capitaux et donc endiguer les délocalisations qui en découlent. Qui pourrait être contre ? Eh bien probablement le Luxembourg, Malte ou Chypre, dont les secteurs bancaires représentent une large part du PIB et qui vivent de ces transferts de capitaux. Et probablement aussi les pays de l'Est comme la Pologne, la Roumanie ou la République Tchèque qui bénéficient de ces délocalisations intra-européennes. Une dévaluation de l'euro permettant de favoriser les exportations françaises. Qui pourrait être contre ? Probablement l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande, qu'un euro fort favorise. Cela commence à faire beaucoup de noms. Et ce ne sont que quelques exemples. Certaines réformes peuvent nous sembler pleines de bon sens d'un point de vue français. Mais elles portent sur des sujets vitaux pour d'autres pays, car ils ont pu construire une large part de leur économie dessus. Vouloir user de sa position dominante pour contraindre ces pays à se tirer une balle dans le pied, ce n'est pas très humain d'abord, si ? Alors que faire ? Au lieu de s'obstiner à espérer une autre Europe qui n'a statistiquement aucune chance d'arriver. Au lieu de croire à un modèle unique européen, qui ne pourra jamais convenir à 28 États aux cultures, aux économies et aux passés si différents. Au lieu de prétendre user d'une position dominante pour forcer les autres peuples à adopter notre modèle, tout en se prétendant démocrate et humaniste. Pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que le moyen le plus certain et le plus respectueux des autres peuples de réellement changer l'avenir de la France et des Français est de quitter unilatéralement et sereinement l'Union Européenne et l'Euro. Ceci nous plaçant, à nouveau, dans la situation de l'écrasante majorité des pays du monde. Une situation où nous détiendrons les manettes stratégiques de notre pays et où les Français pourront mener la politique qu'ils auront décidé par eux-mêmes sans qu'elle ne soit imposée par d'autres et sans l'imposer à d'autres non plus.